La presse écrite pour moi a une valeur triple. 1. La valeur traditionnelle de ce que j'appellerais la fixation d'un monde restreint. C'est-à-dire que le journaliste comme professionnel va choisir un certain nombre de news qu'il voudra partager avec un lectorat, de nouveau print ou online, peu importe. C'est lui qui a la maîtrise de l'agenda. Il a donc une compétence professionnelle qu'on lui reconnaît. On réintermédiatise en quelque sorte le contenu. On alloue une sorte de crédibilité, de crédit à un professionnel qu'on appelle un journaliste pour nous dire voilà ce qu'il fallait savoir aujourd'hui dans le monde. Dans la masse de contenu en ligne, on n'a souvent plus cette espèce de layout, de mise en page, de confort qui est au fond le journal d'ailleurs livre par rapport aux livres online qui fonctionnent, mais qui fonctionnent nettement moins bien qu'on le croyait. Et je pense qu'on va redécouvrir le journal papier, mais ça sera toujours une élite. Ça sera toujours des gens qui au fond resteraient cultivés par rapport à ça. Donc je crois beaucoup dans le journalisme de qualité, mais pas seulement on peut avoir un journalisme de qualité populaire que je qualifie le journalisme local. Alors celui-ci ne sera plus probablement en format papier trop cher, en version en ligne. Mais là, pour plein de jeunes qui veulent s'engager dans le journalisme, je dis croyez-y, le métier est magnifique, il faut vraiment s'engager par passion et ne pas avoir peur de ce que j'appellerais la pression de l'économie ou la pression des modes technologiques. Celles-ci vont se tasser et on redécouvre à cause des fake news toute la valeur des journalistes. La presse, généralement, se porte plutôt bien, mais dans une communauté de plus en plus restreinte. On parle même d'une presse d'opinion par opposition à une presse d'information. Et cette presse-là a un peu tendance à être grandement consommée par un nombre restreint de personnes. C'est un peu comme la littérature ou les livres qui se vendent plutôt bien, mais à un public qui consomme beaucoup. Il y a des gens qui sont surinformés et il y a des gens qui sont sous-informés. Et c'est peut-être là où on doit entrer sur une autre distinction, après print et online, c'est entre presse payante et presse gratuite. En Suisse, par exemple, nous avons un titre qui est d'ailleurs depuis peu monopolistique, puisqu'il y avait deux titres gratuits en Suisse, qui étaient « 26 Minuten, 20 Minuten » puisqu'il est en trois langues, et le « Blick am Abend » qui vient d'annoncer il y a quelques jours qu'il cessait prochainement de paraître. Donc, situation monopolistique, mais avec une puissance de frappe gigantesque. 3 millions de lecteurs pour une population de 9 millions. 500 000 lecteurs en Suisse romande, Suisse francophone exclusivement. Donc, c'est une force de frappe qui explique que c'est l'un des derniers titres gratuits qui a, avec cette audience, une force de frappe publicitaire. Il capte ce qu'on appelle la publicité de grande consommation. En revanche, hélas, pour la presse payante, dont les tirages, les audiences ne cessent de diminuer, ils sont condamnés à vivre sans publicité, car les annonceurs les quittent, soit au profit de la presse gratuite, soit au profit des réseaux sociaux. En réalité, la publicité média a augmenté, mais grâce à l'Internet, on est passé de 5 à plus de 6 milliards. Mais le montant perçu par la presse écrite a été diminué par deux, de 2 à 1 milliard en 2017. C'est colossal comme baisse en l'espace de même pas de 10 ans. Et ce qui est inquiétant, c'est que la publicité numérique, qui était de quelques dizaines de millions de francs, 60 millions de francs à tout casser il y a 10 ans, elle est aujourd'hui à 2 milliards, le double de la publicité de la presse payante. Et ce qui est inquiétant par rapport à ce contexte, c'est que dans cette publicité qui va au secteur numérique, ça ne va pas à la presse. Ça va pour grande partie à son appel, d'une part, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, et une partie, pas négligeable, de quelques centaines de millions au display, qui est effectivement la publicité des journaux en ligne. Aux Etats-Unis, on assiste aussi à un phénomène similaire. Il y a des études d'un institut qui s'appelle Pew Research Center, qui livre chaque année des données statistiques. Et on voit deux choses qui sont affolantes. Un, la disparition de la publicité dans la presse payante, et une diminution en moins de 10 ans de 47 000 à 50 000 postes de travail plein temps dans les rédactions. Le problème, c'est la réduction des coûts. C'est la constante stratégie qui consiste à dire faire plus avec moins. C'est la syndication des contenus, c'est-à-dire un journal comme 24 Heures et la Tribune de Genève produisent de plus en plus des pages communes. Il n'y a pas de grande diversité des contenus. On assisterait même du point de vue de la sociologie des médias à une uniformisation des contenus. C'est peut-être là où se situe un enjeu démocratique, c'est d'avoir des médias dits de presse écrite, qu'elles soient imprimées ou en ligne, peu importe le support, mais qui disposent au fond d'une grande diversité dans la production de contenus. Et ça, c'est peut-être la presse locale qui va aider à cette réussite-là. Ce n'est pas certain. La presse, en tant que titre, est probablement en crise, mais on voit que les médias s'unissent entre eux, créer des pôles d'enquête, d'investigation, de manière à diviser les coûts et en même temps à rendre à l'investigation, à l'enquête, toutes ces qualités, notamment grâce à des moyens dits de technologie de l'information, la gestion du big data, le traitement des données. Et là, on le voit, que ce soit n'importe quel « leaks » dont on parle beaucoup, il y a des scandales qui sont sortis grâce à ces unions. Donc je dis, non, l'enquête, l'investigation, Dieu merci, en France, il y a Mediapart, en Suisse, on a des cellules d'investigation chez Tamedia, je dis, ce n'est de loin pas fini. En revanche, soyons très clairs, les moyens dans les titres individuels, avec la réduction des coûts, avec la diminution du nombre de postes, y compris dans des journaux de qualité, comme par exemple « Tagess Insider » pour prendre ce titre régional en Suisse alémanique à Zurich, ou « Le Temps » ici édité par Rangier à Lausanne, ce sont des journaux dont les rédactions ont été quand même assez restreintes en termes de nombre d'enquêteurs ou de journalistes de terrain. Donc c'est en unifiant les forces qu'ils arrivent encore à produire ces contenus. Je ne suis pas sûr que du point de vue, si vous voulez, de l'avenir, ça soit porteur d'un message ultra optimiste. J'espère d'une part que l'idée de faire un financement par le crowdfunding, ou par le mécénat, ou par l'achat de participation, si vous voulez, tient parce qu'il y a toujours ce qu'on appellerait un succès d'estime au démarrage. La question, c'est la pérennisation. Le gros problème de l'information en ligne, c'est qu'elle est noyée dans la masse de l'univers en ligne. Et qu'en réalité, la langue dominante, c'est l'anglais, ce n'est pas le français. La grande consommation ne se fait pas sur des médias dédiés à l'information, mais via des plateformes intermédiaires, qui sont notamment les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, il faut avoir vraiment la foi, il faut avoir des convictions, et donc on ne peut que saluer cela et encourager les gens à devenir des souscripteurs. Mais ce n'est pas gagné. Je cite souvent Rémi Riffel, qui est une référence tout comme McLuhan. Rémi Riffel, dans un ouvrage qui s'appelle « Que sont les médias ? », disait à juste titre, c'est un sociologue des médias français très connu, au fond, la question, c'est la distinction entre le journalisme d'information, les grandes lettres de noblesse, la recherche de la vérité, la vérification à l'aide de sources multiples, et le journalisme dit de marché, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui un petit peu le journalisme de communication. Moi, je rajouterais un phénomène qui est intéressant, qui est ce que j'appelle le journalisme d'opinion. Le journalisme d'opinion peut être très professionnel, style, je ne sais pas, on va dire, le journal du Parti communiste, ou le journal de la Voix chrétienne, peu importe, c'est un journalisme d'opinion. Tout à fait professionnel, tout à fait respectable. Sauf que sur les réseaux sociaux, on a 80 à 90% de contenu d'opinion, et très peu d'information. Et les jeunes ne savent pas sourcer, ne savent pas vérifier, confondre cette communication ou journalisme de marché avec l'information. Et ça, c'est peut-être le drame civilisationnel auquel on assiste. C'est ce que, au fond, quelque part, déjà la philosophe Anna Arendt soulevait dans son fameux livre qui s'appelle « Between Past and Future », qui est le titre original de la crise de la culture, paru en 1961. Et Anna Arendt disait « Le drame, c'est la massification de la culture et la perte de repères entre une élite qui sait ce qu'est au fond les vraies valeurs et une grande masse de population qui, elle, gobe un peu tout. » D'où les fake news.